Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 57ème épisode du Let's Play sur Lego Star Wars, la saga Skywalker. On est complètement envahi par les Porgs en ce début d'épisode, je ne sais même plus lequel m'appartient, mais c'est ça qui est bon, et en plus avec le thème qu'on entend actuellement, la dinguerie. Du coup, durant cet épisode, on va visiter Acto, on va essayer de récupérer un maximum de briques Kyber, et je pense que oui, ça va être un pur plaisir. Allez, du coup, on ne perd pas de temps, et on y va. Lequel est mon Porg, du coup ? Ah, c'est peut-être celui qui se... Oui, c'est celui qui se retourne, et magnifique ! Oh, avoir des Porgs là de partout, déjà, moi je vais être en extase. Alors, pour commencer, on a une briques Kyber ici. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit, j'avoue, pour commencer par contre l'exploration, parce que là, on est en plein milieu d'île, c'est ça ? Ouais, donc il aurait limite fallu plutôt commencer par la côte. Mais bon, on va se débrouiller, et normalement, on devrait pouvoir se retrouver dans tout ce Tintouin. C'est le Tintouin ! S'il y a même plus, il y avait combien de briques Kyber ici ? Il y en avait 21 ? Ouais, donc il y a de quoi faire, on en avait récupéré une à la fin de l'épisode 7. Donc en gros, on en a 20. Alors ici déjà, ouais, il y a cet interrupteur à actionner. Ah, bah oui, c'est sympa. Active les deux leviers avant que le temps ne s'écoule. Ah oui, mais... Ah, il est là ! Ah bon, là, c'est trop tard, hein. Et du coup, ça va ouvrir cette grille. Ok, bon. On a déjà un début. Après, je crois, par contre, c'est bloqué, non ? Ah ouais, après, par contre, il y a un peu qu'en argent, donc il nous faudrait un vilain. Donc c'est bien beau, là, on va peut-être déverrouiller la grille. Mais le reste risque d'être bloqué. Encore et encore. Jusqu'au mode libre. Ah ouais, c'est ça, hein. Ah la douille ! Ah, j'aime pas quand on arrive à débloquer quelque chose pour un accès. Et qu'ensuite, t'as la Brick Iber qui est toujours bloquée. Ah, j'aime pas quand ça se passe ainsi. Et pourtant, ça arrive souvent, mais je ne suis toujours pas habitué, on va dire, à cette situation. C'est horrible. Alors ici, si on va au sommet, du coup, il n'y a rien de spécifique. À part une belle vue, une très belle vue même, j'avoue. Mais non, il n'y a rien de spécifique. Bon, après, on peut toujours partir directement sur la côte et on verra ensuite, niveau récupération. Genre, peut-être retourner. Là, on avait atterri, justement, ce serait la meilleure idée, à mon sens. Donc, attendez. Alors, je ne sais plus exactement où on avait atterri. Parce que c'était du coup lors de l'épisode 7, à la fin de l'épisode 7. Ah bah voilà, c'est là. On voit le Foco Millenium. Parfait. Ce sera un bon début pour alors et on verra, de toute façon, pour la suite. Sachant que... Ah ! Ouais, bon, ça, c'est notre objectif principal. Mais, on ne va pas être obligé de le faire. On est en train de vous casser, là, par contre. Ce n'est pas bon, hein ? On sait qu'il ne va pas être content, après. Ce ne sera pas forcément luxe, ce seront les habitants. Ouais, donc, il ne faut pas... Il faut passer par là. Regardez ce qu'on a vu, d'ailleurs. Oh là là. Le fameux... Le fameux vaisseau. Bon, de toute façon, on ira peut-être rendre visite à Luc dans cet épisode. Même si... Bah, je ne suis pas sûr, hein. Au lieu de tout ce qu'on aurait à explorer, là. Ouais, pas sûr du tout. Oh bah, attends. Je rêve où il y a une brique Kyber, là, d'ailleurs, d'office. Oh, je crois que je n'ai pas rêvé. Ouais, ouais, ouais. Regardez ça. Oh bah, celle-ci, elle est gratuite, hein. C'est sûrement la brique de bienvenue. On commence à bien les connaître, hein. Ces briques de bienvenue, là. Localisées à des endroits plutôt simples d'accès. Et surtout, bah, au début. À l'entrée. Et voilà, c'est ça. Bienvenue sur Acto. Oh, je suis un fin connaisseur. On peut le dire. Magnifique. Eh non, mais là, la vraie dinguerie durant cet épisode, c'est qu'on a vraiment le thème, là. Le thème, du coup, que j'apprécie énormément, là. On va l'avoir tout au long de l'épisode. Comme je l'avais supposé, d'ailleurs, la dernière fois. Ça va être beaucoup trop bien, hein. Le kiff, là. Le gros kiff. Mes oreilles, là, elles sont en ébullition. Elles sont toutes éboustillées, mes oreilles. On ne peut pas savoir à quel point. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi ? C'est incroyable que vous ayez trouvé cette planète. Je pensais que le tourisme était mort pour de bon, ici. Vous l'avez peut-être parlé, déjà, lors des bizantêtes, je ne sais plus. Et du coup, on va partir par là. Et maintenant, on va essayer quand même de bien se repérer. Ça ne va peut-être pas être la zone la plus facile, Acto, je pense. Au niveau de la récupération des Brickhyber. Étant donné que, ouais, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ce n'est pas ultra bien ordonné. Ce n'est pas, par exemple, comme, je ne sais pas, du Jakku, voire même, plus récemment, du Cantobite. Ou, bon, finalement, les zones, tu pouvais les clean assez facilement. Et rapidement, même. Je pense, Acto, ça va être une autre histoire. Alors, on est monté ici. Après, du coup, il faut passer par là. Sauf qu'on redescend, donc je ne vois pas le principe. Oui, surtout qu'à temps. Mais du coup, là, tu as deux accès, en fait. Quelle est l'utilité ? De toute façon, je vois sur la carte qu'il y a une Brick. Ouais, la Brick, elle est au-dessus. Donc, il faut continuer à monter. C'est juste qu'il y avait un double accès. Genre, le jeu, en fait, il nous permet de gruger, là. Parce qu'il sait qu'on est avec un pierre. D'habitude, on n'est pas avec un pierre. Du coup, il ne nous donne pas une deuxième option. Là, il se dit, allez, vas-y, on va les douillet. On va leur mettre une deuxième option. Oh, ça ne se fait pas. Voilà, c'est toute une phase d'escalade. Du coup, j'ai bien compris. Mais tu vois, habituellement, on aurait juste eu un passage avec la classe de pierre. Et on aurait dû se débrouiller comme ça. Alors que là, non, il y avait vraiment une deuxième option, quoi. Au cas où tu n'as pas cette classe. Oh, c'est une course ! On va peut-être faire une course dans le... Ah, ben non, on va planer. C'est plutôt ça. Sinon, on aurait pu faire une course dans l'autre sens. Mais non. Bon, attends, du coup, on va préparer le jetpack. Bon, ils appellent ça le planeur. Pour moi, c'est plus un jetpack. Oh, il est en multicouleur, en plus. Parfait. Ah, 5 secondes. Bon, ben, je crois qu'il faut juste aller de l'autre côté, du coup. Sur la plateforme qui est en face. Oh, donc, ce n'est même pas réellement une course. Ah, quoique, non, ce n'est même pas là-bas qu'il fallait. Oh, je ne sais plus, là. Je suis confus. Allez, go. Ah, oui, ben, si, ça doit être ça. Mais je me suis raté d'office, là. Si, ça devait bien être ça. Ah, et on chute. On tombe. Alors, le problème avec ça, c'est... Ah, non, je pourrais essayer, c'est bon. Tout ce que je retiens, c'est que de prime abord, ça paraît simple. Mais au final, il n'est pas si simple, ce défi. Ah, de toute façon, là, tu as le malheur, toi, de passer, ben, pas sur les checkpoints. C'est fini, hein. Bon, là, voilà, je dis ça. Et du coup, ça passe tranquille ou normal ou. Enfin. Il y a eu quelques problèmes. En même temps, Chewbacca, il me gênait, aussi, au niveau de son positionnement. Parfait. Donc, ça, c'est récupéré. Et maintenant, que la fête commence, hein, pour enchaîner les autres Brick Khyber. Bon, j'ai l'impression que, de toute façon, si on continue là, il n'y en avait pas d'autres. Ah, quoi que. Ouh, il y en a peut-être une tout au fond, là. Ah, c'est possible. Je vois, là, qu'on a la côte qui se prolonge. Est-ce qu'ils n'auraient pas mis au bout du bout une petite Brick Khyber ? Après, j'avoue, il n'y a pas non plus vraiment de vrai accès, là. Tu vois, on est vraiment en train d'escalader les rochers. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a peut-être quelque chose. Non, je ne pense pas. C'est juste du décor, par ici, du coup, il semblerait. Ah, dommage. Ou alors, il y a réellement une Brick Khyber, mais pas affichée sur la carte. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même... Ouais, allez, j'ai envie de checker, là, au bout du bout. Je dirais que ça aurait été quand même un bon endroit, là, pour mettre une Brick Khyber. Ils n'ont même pas osé. Pouf, je suis choqué et déçu. Bon, ben, au moins, on aura vérifié, hein. Il faut avoir le cas honnête. Après, j'avoue, vu qu'il n'y a que 21 Brick Khyber, il ne faut pas non plus imaginer que... T'en es beaucoup, en tout cas, vraiment côte à côte. Elles sont sûrement pas mal éparpillées, parce que la zone a l'air quand même assez grande. Donc, 21 Brick Khyber pour une zone comme ça. J'avoue, il doit y avoir de la dispersion. Et encore, on le sait, il y a aussi d'autres Brick Khyber qui ne sont pour l'instant pas visibles et qui sont sûrement débloquables. Une fois les films terminés, et donc, le mode libre, ben, réellement accessible. Même si, oui, là, il est déjà accessible, mais bon, il vaut mieux que terminer les 9 films juste avant. Bon, ben, du coup, on va continuer par là, je suppose. continuer à allonger la côte et à espérer tomber sur les petites Brick Khyber. Ah, ben, tiens, il y en a une juste en face, là. Elle, tu vois, elle est au bord du bord, justement. Allez, avec aucune condition, j'ai l'impression de pouvoir récupérer, hein, quoique... Non, c'est juste qu'il y a un nid, ok. Hop, voilà. Il va falloir aller dans le sac. Ah, sachant qu'ici, on avait des plateformes de saut. Oh, je suis pas sûr que c'était bien utile, hein, quoique... Pour le retour, pourquoi pas ? Après, pour l'aller, non. On pouvait vraiment faire sans, hein. Allez, nickel, on enchaîne, du coup, la récupération. Sachant que là, du coup... Bon, on va continuer à allonger, hein. Après, on va monter progressivement, je pense, vers le sommet. Là, on était, du coup, au début de l'épisode. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Et ça... Oh, mais du coup, ça, c'est l'arbre ! Voilà, avec les... les fameux récits de Jedi. Ah, il est donc ici, l'arbre. Tout ça, tu le localisais pas forcément, et pas facilement, même, dans le film. Mais il est là, l'arbre bibliothèque, qu'on l'appelle. Oh, c'est incroyable ! C'est incroyable, tu vois, d'avoir un tel lieu. Il y a une Brick Hiver au-dessus. Bah, j'allais dire, ça serait un bon endroit pour mettre une Brick Hiver. Bah, oui, ils l'ont fait, mais au-dessus. Ce qui va sûrement rendre la tâche un peu plus... Ah, quoique non. Ce sera pas plus complexe. Qu'il y a ici, pour escalader. Ça tombe plutôt bien. Ah, par contre, du coup, je pensais qu'on aurait pu y aller, mais non, on va pas pouvoir aller sur l'île qui est à côté. Je pensais, parce que quand on était au-dessus, on aurait limite dit que c'était une presse-île, et que du coup, c'était lié. Mais du coup, non, c'est vraiment une île à part. Celle qui est là, donc elle ne sera pas accessible. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, bah, parfait. Pour l'instant, ça va, du coup. On bloque pas, hein, dès qu'on a une Brick Hiver. Bon, sauf la première. La première a été l'exception. Mais sinon, là, ouais, toutes les Brick Hiver qu'on passe, on les récupère. Et ça, forcément, c'est une bonne chose. Ah, tiens, ils sont tous ici. Personne ne veut me parler. Bon, moi, très bien. Je passe, alors. Oula, par contre, ici, il y a du contrôle mental à foison. Bah, en même temps, ouais, c'est leur village. Voilà, c'est le village des gardiennes. C'est plutôt ça, le nom qui est donné dans le film, plutôt que les... Les Lanai. Quoique, c'est peut-être dit aussi dans le film Lanai, à un moment donné. Mais c'est plus des gardiennes, voilà. Les gardiennes d'Acto. Donc, bonjour et bienvenue sur Acto. Si vous pouviez éviter de détruire de fragiles huttes ancestrales, ce serait gentil de votre part. Ouais, sûrement qu'elle dit ça, parce que, bon, dans le film, il y a eu quelques... Destructions, hein. C'est pas de notre faute, on a rien fait. Bon, les Porgs, ils sont vénères aussi dans les parages, là. C'est pas mon Porg qui fait autant de bruit. Il peut y en avoir d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ah bah là, d'ailleurs, on a une île isolée. Bon, voilà, il faut clairement des pouvoirs de Jedi. Je veux bien gruger, mais à des moments, c'est peut-être pas trop possible, hein. Bah, c'est loin, quand même, hein. Il y a une musique, par contre, non ? Il n'y a plus le thème, donc il y a une musique, je crois. On peut tester un saut. Ah bah, yes. Ouais, par contre, j'avoue, parce que ça, ça fait un peu de la corruption pour mes doubles sauts. Il faut enlever le petit planeur. Comme ça, là, c'est mieux. Sinon, on ne peut pas pleinement faire les doubles sauts, voilà. Mais non, c'est impossible que là, j'arrive. À moins qu'en planant, peut-être... J'avoue, on peut tenter en planant, hein. On n'a rien à perdre. Ça peut être une technique pour ruger, mais ça va être chaud, hein, dans tous les cas. Ah ouais, le problème, c'est que, vu qu'on ne peut pas faire de doubles sauts... Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Dommage. C'est parce qu'on ne peut pas faire de doubles sauts. Si on aurait pu faire le doubles saut, puis enchaîner, du coup, avec le planeur, le jetpack, ça aurait été parfait. Ah mais c'est la fête, ici ! Mais c'est beaucoup trop bien. Alors après, si on peut les contrôler, en mode mind trick, c'est qu'il y a un truc, peut-être, à faire. Mais ça n'a pas l'ambiance, hein, dans tous les cas. Donc, si c'était une torche, qui doit sûrement être utile pour quelque chose. Mais toi, surtout, tu as quelque chose à nous dire pour une Brickhyber. Organisateur de fête perso... Ah, c'est d'une fête, ok. Il y a de quoi manger, du feu, et même une musique entraînante. Alors, pourquoi personne ne danse ? Vous pourriez peut-être refaire quelque chose ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Oh, il va falloir faire un mind trick pour qu'il danse, je pense. Tout ça, on peut le faire. Pour que ça soit une vraie fête, il ne faut pas moins de 5 danses. Ah, c'est exactement ça. Ouais, donc malheureusement, ce n'est pas pour nous. Ah, il y a même la zone, là, tu vois, de danse. Est-ce que, par contre, on ne peut pas pré-shooter, et prendre la torche ? Parce qu'elle est peut-être utile pour quelque chose. C'est pas la première fois qu'on retrouve une torche, d'ailleurs. Mais on ne sait jamais vraiment à quoi ça sert. Genre, c'était le désert de John Land, non ? On avait également récupéré une torche. Mais on ne l'avait jamais réellement utilisé. Donc, ouais, souvent, bon. Je ne sais pas si c'est plus pour du décor ou pour vraiment débloquer quelque chose, mais actuellement, je n'en sais rien. Quand j'étais un jeune Lanaï, j'essayais d'escalader jusqu'au sommet de l'île. Papa me racontait toujours des histoires au sujet d'un trésor ancestral. Michel Aho, si haut qu'il en touchait presque le ciel. Un jour, quelqu'un mettra la main sur ce trésor. J'en suis sûr. Ouais, mais sauf que nous, on est allés au sommet. Ah non, il y avait le sommet à côté aussi, qui était peut-être encore plus haut. C'était sûrement là qu'il y avait la bricabeur. J'avais vu, il y avait des petits points d'escalade, donc c'est sûrement ça. Là, on ne pourra... Normalement, il y allait sans aucun problème. Ah bah, par contre, en dehors de la fête, ça danse. Bah, va danser, toi, mais va danser sur la piste. Oh, bon endroit. Écoutez, j'adore les porgs. Vous adorez les porgs ? Tout le monde adore les porgs. On est d'accord là-dessus. Certains d'entre nous font même tout pour les aider à survivre sur cette île. Mon ami essaye justement de sauver des porgs. Et ils auraient bien besoin de votre aide. Ouh, bah je suis d'accord pour sauver des porgs, c'est où que ça se passe ? Tu vois, vraiment, ça m'intéresse pour le coup. Sauvons les porgs. D'une extraction peut-être future, je ne sais pas. Tout ça comme ça, moi. Chant que là, on a une quête personnage. Aussi bien, c'est lié au truc de porgs, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément pour le bric-hyber. Ah bah, c'est pour débloquer un lanaille. Hum, une lanaille. Est-ce qu'on fait ça maintenant ? Ouais, vu qu'on est là, autant le faire. Je viens ici tous les jours pour nourrir les jeunes porgs. Ah, c'est sûrement ça. Mais ces derniers temps, ils ne sortent plus. J'ai bien peur que toute cette agitation sur l'île ne les pousse à se cacher. Donc calme-toi par contre le porg derrière moi. Ces créatures sont tellement plaintives. Ouais, pas sûr, je ne suis pas vraiment d'accord. Dès qu'il s'agit d'une nourriture, t'inquiète, elles sont là. Elles préféraient encore mourir de faim plutôt que... Faux. Que de se risquer à sortir. C'est totalement faux. Si seulement il y avait un moyen de les attirer, mais les porgs ne font confiance qu'aux autres porgs. Elles ont bien, j'en ai un, mais bon, je ne suis pas sûr que ça aide parce que normalement, c'est juste un extra, donc non. Ce n'est pas censé aider. Peut-être que si l'un d'entre nous se faisait passer pour un porg, nous pourrions les approcher sans les effrayer. En rassemblant à ces deux plumes de porg, nous pourrions peut-être fabriquer un costume. Quoi ? Je veux un skin porg. Enfin, en dehors du coup de celui qu'on a derrière nous, vu qu'on ne peut pas jouer avec. Du coup, on accepte, hein. Ouh, ça a l'air très intéressant cette histoire. Ah oui, on accepte bien, évidemment. Vous devriez trouver des plumes de porg sur toute l'île. Alors, portez-en assez et je m'occuperai du costume. Je dois d'abord le dessiner. Ah. Ok, ok. Donc, un peu partout. Donc, pas un endroit précis où on peut en récupérer. Ça pourrait être, du coup, une tâche un peu plus ardue, en soi, si on n'a pas d'endroit spécifique. Après, là, il y a un endroit indiqué. Donc, on peut déjà y aller. Ah, quoique ça a l'air d'être l'autre côté de l'île, à nouveau. Ah non, c'est même au sommet où il y a la fameuse recover. Ah. Ah oui, je ne suis pas sûr que ça m'arrange. En même temps, là, du coup, j'ai l'impression qu'on va devoir monter parce qu'après, on se retrouve un peu bloqué aussi ici. C'était un cul-de-sac. Quand j'avais dit que ce ne serait pas facile à explorer comme il, ben, j'avais bien raison. Ouais, ouais, ouais. Avec tous ces étages-là, vraiment, ce n'est pas évident parce que tu ne sais pas forcément où ça te ramène à chaque fois. Donc, il y a de quoi même se donner. Mais bon, tâchons de se débrouiller. Alors là, ça, par contre, je pense qu'il faut qu'on parte par en haut. Du coup, il faut qu'on fasse une petite glissade. Ouais. Donc, c'est quand on sera plutôt au-dessus. Ah, par contre, en continuant par là, on a l'air de pouvoir exprimer des plumes de Porg. Ah, ça tombe bien. Ça tombe très, très bien. Ah, ben, oui, regarde, ici, un petit Porg, effectivement. Effectivement. Ça coule de source. Oh, une grotte. Une grotte avec une Brickheimer. Let's go ! Alors, ouais, le Brickheimer, c'est bien sympa. Ah, ben, jusqu'à maintenant, en fait, limite, tous les Brickheimer qui nous bloquent, c'est celle où il faut un Jedi. Là, non. Celle-ci, on ne va pas pour l'agruger, quoi qu'il arrive. Non. Il faut les pouvoirs. Mais après, j'ose espérer que, ouais, là, grâce à Luke, on va rester à choper les pouvoirs de Jedi. Et peut-être qu'en restant sur Acton, on va pouvoir faire ces petits éléments, quoi, qui, pour l'instant, ne sont pas trop possibles. Allez, ça fait, du coup, une petite plume. Il y en a encore, ouais. Il y en a une ici. Donc, à chaque fois, c'est au niveau des nids. Très bien. Attends, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une plume, là, on avait récupéré à Brickheimer, vu que c'était un nid. Ah, je ne sais pas, moi, je suppose. Comment je vais monter là, d'ailleurs ? Je peux casse-tête. C'est bon, ok. On l'a eu. Il y en a encore dans cette zone, en plus. Ouh là. Où ça ? Ah. Au-dessus, je crois. Mais comment j'y vais, là ? Parce que là, il n'y a pas forcément de tour d'accroche. Donc, il faut essayer de se débrouiller, tu vois, au niveau de l'escalade. C'est pas... Ouais, non, c'est pas évident. Ça glisse beaucoup, même. Ouh là. Là, tu vois, je suis lancé escalader. Je fais plutôt de la descente, hein. Allez, on va y parvenir. C'est bon, je monte. J'escalade. Malgré aucune prise, mais je me débrouille. Ah, c'est bon, on va y arriver. Parce que c'est bien, il y en a 10 pile-poil, hein. Donc, ça voudrait dire, pour l'or, chaque plume qu'on voit, il faut la récupérer. Enfin, il y en a peut-être plus que 10. Et s'il y en a 10 pile-poil, j'avoue que là, bon, vaut mieux, dès qu'on en voit une, on la prend. Et au moins, on est sûr qu'on est bon. Oh, mais attends ! Oh, mais c'est l'entrée de la grotte, ça ! Et du coup, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Donc, je suis sûr qu'on va pouvoir y aller. Alors, est-ce que ce sera dans le cadre d'un niveau ? Donc, ce serait le troisième niveau, pour l'anthlose, logique. Ou alors, ce sera dans le cadre de l'histoire, mais pas dans le cadre d'un niveau. Mais à coup sûr, on va y aller, là. Du coup, on a vu qu'il y a l'entrée, donc c'est plutôt évident. Ah, merde, ma torche ! Bon, on verra s'il y a besoin d'une torche plus tard, là. Au pire, on sait où aller, on a en cherché une. Au niveau du village. Donc ça, on ne pouvait pas l'avoir. Donc là, on va retourner, limite, on l'a... Ouais, limite, faire un tour complet, hein. On va retourner l'eau et l'uc, quasiment. Ah, et on est surtout maintenant ici. Un petit endroit qu'on avait vu rapidement la dernière fois, où il y a une brique Khyber. Est-ce qu'on y va, alors ? Ouais, j'ai bien envie de voir. J'ai bien envie de voir, parce que du coup, c'est peut-être pas ça l'entrée à la grotte, hein. Parce que l'entrée, c'était le trou, normalement. Ouais, donc je suis curieux. Ah bon, on aurait pu descendre d'ailleurs de l'autre côté, ça fait que j'en ai aussi, mais bon. C'est encore une histoire d'interrupteur, ça, activer dans un certain... Ouais. Un certain... Oh bah oui, un certain temps, mais... Wow ! Il y en a six ! Alors après, on a le temps, mais il y en a six. Donc ça fait quand même un peu beaucoup... Surtout, je dirais, comment ça galérait pour s'accrocher. C'est un moyen de m'en faire. Ok, allez, go ! Hop ! Ah bah là, il faut speedrun, mais on ne t'entend pas trop, parce que du coup, il ne faut pas se forer, tu vois, au niveau des prises. On chope. Je suppose qu'il y en a trois autres de... Ouais, de ce côté. Ah bon, là, c'est bon, on va faire le jump direct sur la quatrième. Oh, ça va passer, je pense, hein. Normalement, c'est bon. Donc non, c'est pas... ça, c'est pas l'entrée de la grotte. L'entrée de la grotte, c'était bel et bien le trou un peu corrompu... Par le côté obscur de la force. Oignon ! Tout met pas ça, le côté obscur ! Hop ! Et voilà. Et du coup, on a accès directement à Brick Haber, c'est ça qu'on veut ! Parfait ! Parfait, parfait ! Ah, et en plus, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, ils nous donnent directement la Brick Haber. Ah voilà, ça fait plaisir, là, qu'on ne soit pas bloqué, justement, par la force. Celle-là, elle est clairement accessible. On est à combien, là, du coup ? On doit être à 5, non, à peu près ? Ah non, on est à 6, même. 6, bon. Du coup, 5 récupèrent dans cet épisode, mais 6 au total. J'en pense que, du coup, là, l'idéal, ce serait d'en avoir 11. Voilà, ce serait bien. 11, ce serait l'objectif. On n'en est plus déjà très, très loin. Donc, en vrai, il y a des possibilités. Et surtout, là, si on récupère, du coup, les pouvoirs de Dudaï, pour l'heure, c'est bon. C'est garanti. On aura même beaucoup plus de 11 Brick Haber. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. Bref, continuons. Continuons. Alors, en vrai, on n'a pas fait non plus cette partie de la côte. Là, je ne sais pas. Il y a peut-être autre chose. Mais je ne pense pas. Parce que je vous ai déjà dit que le thème était incroyable. Le thème musical, là, il est incroyable. Non, je ne vous l'avais pas déjà dit. Ben voilà. Mais non, vous le savez. Il fallait quand même être au courant de cette masterclass, de cette dinguerie. Bon, ici, en vrai, il y a de quoi faire. Il y a quand même deux Brick Haber. Je ne sais plus, d'ailleurs, si il allait checker lors de l'épisode 7 ici, si c'était récupérable ou non. Oui, j'étais passé en mode, allez, balèque, on laisse ça pour aujourd'hui, du coup, en l'occurrence. Là, c'est bizarre, tu vois. Attends, elle est où ? Il faut que je marque ça sur la carte parce que j'ai du mal à savoir où elle est celle-ci. Même l'autre, en fait. L'autre, elle est indiquée comme étant en dessous, en plus. Attends, elle est là. Ah, ben, elle est là, à l'intérieur. Ah oui, elle est bien blanquée, j'avoue. Si je n'avais pas mis, du coup, le marqueur, je serais peut-être passé à côté. Alors, mon temps, c'est limite assez évident. Mais, on ne va peut-être pas tant que ça non plus. Par contre, l'autre. L'autre, elle est vraiment en dessous. Il faut que je mette aussi un marqueur, à moins qu'il doit y avoir une issue par là, peut-être. Ah, bingo. C'est clairement une issue, là. Dans tous les cas, même, malgré qu'il y a, du coup, cette grille, dans tous les cas... Ah, mais attends, il y a un lanai. Ah, il faut lui faire un petit contrôle mental. Sûrement. Mais après, il y a un truc de chasseur de primes. Donc, ça, comment tu l'ouvres ? Alors, je pense, dans un premier temps, tu prends le lanai, sûrement, pour ouvrir la grille. Et après, tu finis ça avec le chasseur de primes. Ouais, ça doit être ça. Dans tous les cas, ce n'est pas accessible pour nous, malheureusement. Hop. Donc, en vrai, là, je pense qu'on a checké à peu près tout ce qu'il y avait un peu autour. Donc, maintenant, c'est au sommet, quoi, qu'il faut aller shoter, hein. Il y a trois briques Khyber, d'ailleurs, côte à côte, là. Je crois que c'est vers le sommet. Quelle est cette dinguerie ? Mais ouais, maintenant, il faut essayer de voir ce qu'il y a au-dessus. On va voir ça, hein. Ouais, sans compter qu'il y avait la brique Khyber, aussi, qu'on devait récupérer en glissant, là, normalement. Ouais, normalement, il y a moyen, encore, de gratter quelques-unes briques. Euh, quelques-unes, ouais, des briques, plutôt. Je sens qu'attends, on va passer directement par là. Bah, c'est ici, en fait, qu'elles sont tous accumulées. Bah, parfait. Et là, du coup, c'est la fameuse grotte avec la fresque, là. Là, on voit, du coup, très, très bien. Parce que celle-ci, on la voit pas bien dans les films, hein. On la voit quelques secondes, et encore, c'est pas très, très net. Là, du coup, c'est l'occasion de la voir parfaitement. L'équilibre entre la force, le côté lumineux, le côté obscur. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ah, une autre torche, ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les torches ? Après, les torches, c'est peut-être juste un élément comme ça, pour mieux voir dans ces endroits un peu plus obscurs. Bon, même si, personnellement, moi, j'y vois très, très bien, là. Y'a pas de souci, quoi. C'est pas non plus trop sombre. Mais c'est peut-être juste ça, l'utilité, hein. Genre, c'est pas pour actionner quelque chose ou autre. C'est marqué sur la carte comme un élément, tu vois, qui permettrait d'actionner quelque chose, mais je pense que c'est pas le cas, hein. Parce que chaque fois que je crois que j'ai une torche, vraiment, je sais pas quoi en faire. Alors, on est monté ici. Bah, ici, attends, on aurait dû retrouver une plume, d'ailleurs. Mais y'en a pas. Mais on aurait dû, c'est bizarre. Mais pourquoi y'a pas de plume, ici ? Alors que pourtant, y'a des nids et des porgs ! Ah ouais, donc, c'est même pas tous les nids qui nous garantissent ça. Oh, la tristesse. Oh, en fait, ça va être très compliqué d'avoir les dix plumes, hein. On en est qu'à quatre, hein. Tant que vous dire, la tristesse, elle est profonde. C'est quoi ça, d'ailleurs ? C'est un truc d'escalade. Ok, ok, donc ouais. Ah, bah oui, parce que tu peux monter tout par là, donc en partant un peu du village. Des lanailles. Ouais, je vois. Bon, après, ici, c'est surtout pour récupérer les... Bon, du coup, attends, on va poser ça là. Si je lance filet, nous, c'est bien utile. Hop, voilà, comme ça, on va pouvoir escalader. Mais là, il doit y avoir, du coup, pléthore de plumes. Enfin, pléthore. Pas mal, en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est moi, ça ! Mais où ? Je comprends, les droïdes de protocole ne sont pas très aériens, donc, oui, c'est plutôt logique. Caché dans la falaise. Ouais, si tu le dis. Je sais pas trop quoi en faire, moi, de cette indication, mais si tu le dis, c'est bien. Ah non, mais là, par contre, c'est abusé qu'il y a je sais pas combien de nids, mais il n'y a pas de plumes. Regarde, il y a encore des nids ici, et on en fait quoi, là, de ces nids ? La brick hammer, elle était en dessous, là, non ? Là, on est bien trop haut, je crois. Je sais même plus, du coup. Je sais même plus, du coup. On va pas pouvoir aller au sommet, là, en plus. C'est pas possible. Ah, je glisse. Je glisse ! Bon, attends, on va récupérer ça. Ça, au moins, c'est accessible. Et ça confirme qu'il y en a encore, de toute façon, dans cette zone, des plumes. Enfin, une au moins. Attends, elle est où, la brick hammer ? Là, je suis un peu paumé. Si on a trois brick hammer, je crois qu'on n'a croisé aucune des trois, donc il faut voir exactement où elles sont. Là, tu vois, vraiment, le fait qu'il y a de la hauteur, ça gêne un peu, hein. Bon, elle est localisée et compagnie. Elle est... Ah bah, elle est là, donc, attends. Après, il aurait fallu le grappin. Le problème, c'est qu'on n'a pas de grappin ni avec Rain, ni avec Chewbacca. Donc, il faudrait réussir à descendre, en fait, sur ces prises après. Hop, voilà. En vrai, on pourrait peut-être par là, hein. Putain, il faut faire des strates, là. Mais en même temps, c'est des strates où il faut gruger, donc ça me connaît. Non ! On y était ! Non, non, non ! Ah, mais elle ne va pas s'accrocher, en fait. Si on avait le grappin, on aurait pied sur rond. C'est bon, c'était acquis. Là, elle va galérer, en fait, à s'accrocher, je pense, sur l'une des prises. Oh, c'est bon ! Voilà ! Ouf ! On est passé au-dessus, puis après, elle a décidé de bien s'agripper. Nickel ! Bon, après, elle reste au-dessus. Bon, attends, on va mettre direct un... Ah, ben, je ne peux pas, de toute façon, quand je suis sur la prise. Très bien. Yes. Je ne peux pas quand je suis sur la prise, mais on va mettre un marqueur sur l'autre BrickHaver. Ici même. Celle-ci, elle se trouve où ? Celle-ci, elle se trouverait... Elle se trouve vraiment au sommet du sommet. Bon, là, par contre, il n'y a pas de prise, donc il faut essayer de se débrouiller autrement. Attends, c'est vraiment le sommet du sommet. Bon, on va tâcher d'y retourner. On avait trouvé ici, de toute façon, une sorte de chemin. Donc, si on peut céder de cela, why not ? Ah oui, purée, c'est vraiment le sommet. Ah, ben, limite, attends, par là, ça passe, en vrai ? Oh, ben oui, attends, mais ce n'est pas si complexe. C'est juste que je n'étais pas passé par le pont de côté. Voilà ! Bon, du coup, à la place d'une plume, on a littéralement cette BrickHaver au-dessus d'Acto. Donc, c'est celle-ci qui était vraiment au sommet du sommet comme on ne l'avait dit. Très bien, et il en reste une dernière. La dernière, elle serait où ? Sûrement qu'il y a des... Attends, what ? Il y a des ennemis ici ? Oui, il y a des ennemis. Ce serait quoi, les ennemis ? Je n'ai absolument aucune idée. Donc là, c'est... Ah, ben là, c'est dans une grotte bien en dessous, hein. Oui. Là, il n'y a même pas de rapport, en fait, avec les précédentes. Ah, mais là, le problème, du coup, c'est de trouver la grotte. Ah, oui, ben je sens que ça ne va pas être... Oh, purée ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Oh, ben ça tombe bien parce qu'on va te récupérer, là. Oh, la fourberie, par contre, de cette bricklaymeur m'impressionne. Ah, le covre aux choses. Ah, ben, je n'aurais pas dit mieux. Plus tri-rocheuse aussi, un peu, non ? Ah, non, mais s'il commence à me cacher des bricklaymeurs comme ça sur les parois, tu vois, bien, quand même en hauteur, par rapport au sol, ça va être compliqué. Ah, ben, plume ici. Ah, oui, il y a sûrement une fume ici. Attends, est-ce que je vais pouvoir escaler ? Ça glisse, ça glisse. Eh, non, mais c'est compliqué, hein. Je pense qu'il y a quand même moyen. Yeah ! Voilà, comme ça. Allez, maintenant, normalement, on a un peu plus de... Hop ! D'adhérence. On adhère bien, là. Voilà, parfait. Et d'ici... Ah, ben, non, du coup, c'était pour la torche. Ah, mais la bricklaymeur, du coup, elle est là. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Faut allumer les flambeaux avec la torche. C'est clairement ça qu'il faut faire. Du coup, là, en fait, on n'est pas revenu ici, mais en escaladant comme je l'ai fait, alors que, bon, en fait, il y avait une voie beaucoup plus simple pour y aller. Ben ouais, mais moi, j'aime bien avoir deux options, tu vois, pour monter. C'est pas mal aussi. Oh, par contre, tu ne me dis pas que... Ah, moi, je pensais qu'on aurait pu faire enflammer directement les trucs, mais non, il faut poser toutes les... Ah, c'est ça. Il faut poser toutes les torches. Donc, il en manquerait encore deux. Tu vois, donc, encore, ouais, ça va. Attends, du coup, est-ce que c'est pas le moment de récupérer un brickaber là où il fallait glisser ? C'était où exactement ? C'est un peu plus loin, là, je crois, non ? Un, 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 un. Plutôt en passant par l'or, il me semble. Ouais, c'est plutôt en restant comme sur la hauteur, un maximum. Donc, là, t'as... Bon, t'as laissé de brickaber, mais c'est si, on ne peut pas l'avoir, mais il y en a d'autres, non ? Ça, je ne sais pas trop. Alors... Oh, 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 bah, il y a une plume déjà ici, attends. Il n'y en a pas qu'une seule, en plus. Merveilleux. C'est bon, on commence à monter le compteur de plumes, là. Ouh, il y en a pas mal, ici, en plus. Ça commence à devenir assez sponx, comme situation. Encore, là, tu vas me dire ? Ah oui ! Oh, bah, il doit y en avoir plus que dix, alors. Bon, ah oui, il y en a clairement plus que dix. Mais je n'arrive plus, du tout à retrouver la brickaber qui était sur la pente glissante, là. Elle était où, ou c'était... Ah non, c'était peut-être elle, donc c'était beaucoup plus loin. Ah, je pense que c'est plutôt elle, ouais. Bon, attends, on va mettre la localisation. Ouais, il ne reste plus qu'une plume, de toute façon. Donc, c'est parfait. On va normalement pouvoir la récupérer sans trop de difficultés, mais il faut que je récupère de la hauteur dans la surplume, en fait, avant de récupérer la plume. Parce que si elle est aussi loin... Ou alors, est-ce que je ne prends pas direct la torche ? Ouais, si, je vais prendre direct la torche. Est-ce qu'elle la respawn ici ? C'est ça, la question, aussi. Elle est bel et bien, là. Oh là là. Que de choses à accomplir, hein. Mais au moins, on va avoir les 11 Brick Hibers, laisse assurer. En faisant tout ça. Ah, mais non, attends. Attends, mais elle n'est plus là. Ah, si, elle est là, c'est bon. Eh, mais arrêtez de me mettre défunte, là. Un moment, j'y crois, un moment, j'y crois plus. C'est plus possible. Parfait. Et du coup, bon, on va pouvoir remonter par là immédiatement. Mais de là, quand même, c'est une tâche plutôt arduce et d'y retourner, hein. Après, je crois que c'est de l'autre côté de l'île, complètement de l'autre côté qu'on a la dernière torche. Mais du coup... Ah ouais, mais ici, attends, est-ce qu'on peut... Ça va pas... Ah si, ça va glisser, tu vois. Donc oui, il faut plutôt prendre l'escalier par là, normalement. Hop, hop, hop. Sachant qu'en vrai, là, on peut peut-être récupérer par la même occasion la... Ah, yes. Ah, par contre, ça, ça m'arrange pas. Ne dispone pas la torche, hein. On a besoin de toi, c'est juste qu'en même temps, j'ai besoin du lance-filé. Fuck. Bon, normalement, au moins, c'est placé, maintenant. Mais j'avoue, là, on n'est pas rendu, hein. Oh là là. Catastrophe. Là, il dit que ce serait pas forcément facile. Genre, récupérer les... les flambeaux, t'inquiète, les torches. Par contre, les ramener au-dessus, plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et normalement, je peux... Ouais, je peux escalader ça, ça va garder... Voilà, ça va garder la torche. Parfait. Hop, 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 on gravit ça. Si on peut récupérer la plume, ce serait excellent. De chez excellent. Bon, ça, ça va pas de spawn parfait aussi. Ah, agréable. Allez, monte. Merci. Allez, tu peux le faire. Un peu de sport, ça fait pas de mal. Après, pourquoi on a réellement besoin ? Je sais pas, moi. Je dis ça comme ça, hein. Et donc là, il faut redescendre, non, pour atteindre... Oui, 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 oui. Genre, attends. On est pas forcément de ce côté, je crois. Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Ah, si, voilà, c'est ici. Oh, je ne tombe pas, par contre. Voilà, c'est bon. On a l'accès. Alors, c'était pas forcément l'accès officiel, hein. Mais ça fonctionne. On aurait dû passer par là. Vraiment, ouais. Et donc, normalement, sur la carte, on peut la voir. Voilà, elle est là. Elle est juste ici. Ouais, c'est bien écrit, en plus, à brancher. Ouais, donc sûrement, quand on en avait une, c'était au désert de John Land, hein, mais peut-être aussi sur d'autres plaies, mais je m'en suis rendu plus trop. Il fallait également les mettre à des endroits précis pour activer quelque chose, hein. En plus, typiquement, là, on a une Brick Hiver débloquable via ces flambeaux, ces torches. Je suis sûr que ils en ont mis d'autres, tu vois, sur le jeu, où il faut faire la même sorte de déblocage. Parce que, bon, ils vont pas non plus s'emmerder à trouver 20 000 façons différentes de débloquer les Brick Hiver, donc souvent, oui, on retrouve des patterns assez similaires. Et je pense que ce pattern-là, on le retrouve plusieurs fois. Et voilà ! Au moins, tous les Brick Hiver de cette localisation, les moi, à eux. Oh, c'est... Ah, c'est beau ! Oh là, oui, complètement ! Ah oui, oui, ok, c'est ma touche ! Ah, ça gâche un peu le truc parce que lumière est obscure. Parce que du coup, c'était mieux avant, quoi, on voyait bien la fresque, là. C'est un peu bizarre, hein. J'espère que ça va revenir comme avant. Donc ça, c'est bon. On est parfaits et du coup, à la limite, limite, pour terminer l'épisode, ouais, il faut qu'on récupère la plume et après, on verra la suite, la prochaine fois. Bon, de toute façon, il ne reste pas énormément de Brick Hiver qu'on pourrait potentiellement récupérer, donc ouais, ce ne serait pas bien long. Mais j'aurais à cœur, effectivement, de récupérer cette plume avant. Et peut-être, attends, les ennemis, aussi bien, c'est les Porgs. Enfin, non, les Porgs ne peuvent pas être nos ennemis, c'est impossible. Mais pourtant, j'ai comme qu'il irait un doute. Oignons ! Catastrophe. Mais je crois que c'est bien eux qui sont marqués comme des ennemis. Et donc là, attends, je pense que ça peut être la limite, sur le bord du bord. Et ouais, tu vois, il y en a une ici, parfait, c'est bon. Est-ce qu'on avait d'autres zones de recherche ? Ah ! Mais il n'y avait pas d'autres zones de recherche, en fait, donc il y en avait vraiment 10 pile-poil. Ah, ok. Non, mais vu qu'on a enchaîné les récupérations, je me disais vraiment qu'il y en avait plus de 10. Eh non, finalement pas du tout. Eh ben voilà, on va donc pouvoir terminer tout ça en bonne et due forme, en ayant, eh peut-être au moins la 10 briques khyber, je ne sais pas, vu qu'on a enchaîné les récupérations aussi. 9 ou 10. On verra à toute fin, de toute façon. Avant, on valide la quête perso qui est juste ici pour débloquer le ou la lanai. Quel plaisir ! Bon, déjà, on aura la glissade à faire du coup, au début du prochain épisode. C'est peut-être en fait la seule plus de khyber qui est accessible. Ah, il faudra voir ça. Je ne sais pas trop. Après, du coup, si on donne les pouvoirs de Jedi, oui, il y aura d'autres briques khyber qui vont suivre. Oh, je croyais que vous étiez un porg ! Très bien, ces plumes ! Il devrait suffire pour fabriquer un costume de porg. Moi, je veux voir ce costume. Avec ce costume, les porgs devraient vous laisser les approcher, aller les voir et ramener les moi et leur préparer un grand tonneau plein de poissons. Oh, c'est donc pas terminé ! Ah, mais là, on n'a pas de déguisement. Guider les porgs jusqu'au dresseur de porgs. Purée, mais cette quête est ultra longue ! Eh bien, je crois qu'on fera ça la prochaine fois, du coup. Ah, mais sinon, là, on ne va jamais être terminé, hein. Oh, du coup, on va encore aller aux quatre coins de l'île parce que là, ce n'est pas des porgs qui sont au même endroit. Non, non, ils sont éparpillés de partout. Oh, le bordel que ça va être ! Mais en dedans, ça va être un petit kiff aussi. dommage qu'on n'ait pas réellement le déguisement. C'est ça un peu qui manque. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ce 57ème épisode du Let's Play sur Lego Star Wars, la saga Skywalker, vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un match de like, de commentaire, de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, la prochaine fois, du coup, on continuera l'exploration de Acto, qu'on fera surtout la fin de cette enquête pour guider les Porg. Allez, sur ce, bye, tout le monde. Oh, yeah !